Musique Aslaman, Nurdin Amr, responsable du centre de langue AF-Gafsa. Je remercie nos collègues et amis de DCX pour leur passage. Un passage fructueux, enrichissant pour nos élèves. C'est un passage en 3D, donc un passage augmenté. Et Artih Moussaha, ça nous permet, ça nous permet à nous et ça permet à nos élèves aussi de vivre une expérience en trois dimensions. Voir un peu le patrimoine français, la joconde, d'autres exemples. Et le patrimoine tunisien, Mouchoudjereba, grâce à la réalité virtuelle. Nargerol Carthage, c'est une très belle expérience, c'est de l'immersion vraiment garantie. Donc, nous attendons votre retour l'année prochaine. Musique Je suis venu à l'Alliance française avec mon fils, justement pour découvrir et profiter de la réalité virtuelle. Après avoir mené l'expérience, je vois que c'est très très intéressant, c'est très excitant. Ça vous donne justement une dimension autre que vous n'avez pas pu voir, même en allant dans les sites réels. Par exemple, moi j'ai vu la Carthage Punique. En fait, c'était autre chose. Bien sûr, nous sommes allés voir Carthage ou ce qui reste de la Grande Carthage. On s'est imprégné des lieux. Et justement, le fait de voir aujourd'hui Carthage Punique sur la réalité virtuelle, pardon, ça donne beaucoup plus d'élan, justement. Ça fait rêver. Ensuite, j'ai eu la chance aussi de revoir, ou plutôt de redécouvrir ce qui s'était passé avec Notre-Dame de Paris. Donc voilà, nous sommes allés carrément à l'intérieur de la cathédrale pour voir l'état des lieux, pour justement voir un autre côté. C'est un autre côté sentimental et spirituel de Notre-Dame, plus qu'architecturale ou comme vestige historique. Donc voilà, c'est une découverte. Et j'invite tout le monde à venir voir. C'est réellement une expérience très agréable. Bonjour, je m'appelle Mahdi Ben Nasser, j'ai 12 ans. Je suis venue ici pour essayer l'expérience de la réalité virtuelle avec mon père. Je suis allée à la cathédrale de Notre-Dame de Paris et de l'histoire de Carthage. J'ai bien aimé cette expérience, je l'ai adorée. Sous-titrage ST' 501